Voilà alors Joseph Antoine Bell qui s'élève, personne ne lui a rien demandé et décide de soutenir l'Etat. Roger me la regarde aussi sans distance et il s'est dit que, ben, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est la faute de Samuel et toi alors s'il a réussi là où tu as échoué? Voilà mon petit au bureau me demande, mais pourquoi Roger me n'a pas le mal à Joseph Antoine Bell? Et il dit que Samuel et toi a réussi où il a échoué, ça veut dire quoi? Il dit que non, Joseph Antoine Bell est devenu président de la fédération maintes fois. L'histoire nous dit qu'il n'a pas réussi. Sinon, quand on parle sur les anciens présidents de l'Afrique à faute, on ne voit pas le nom de Joseph Antoine Bell. Mais il l'a essayé, il l'a essayé plusieurs fois. Et les institutions disent que bon, le pouvoir ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un homme droit et donc le pouvoir aime les gens un peu penchés. Alors le petit me demande alors que ça veut dire que Samuel est penché. Il y a trop des questions compliquées que tu me poses. Maintenant quand il va dire mon cœur, les gars ont venu me dit ici que non, Cyril, tu es dans le Congo. Cyril, comporte-toi comme un journaliste, Cyril, etc. Il dit que non. Mais il est fort également de constater qu'au moins c'est depuis 2010. Samuel Eto'o a eu du mal à s'éloigner des affaires du football camerounais. C'est-à-dire, même quand il n'était pas basé au Cameroun. Quand il dit 2010, ça vaut dire qu'il avait dit quelque chose. Quand il était en Côtevaux et quand il est devenu capitaine. C'est-à-dire, le gars voulait participer sur les 11 entrants. Et quand ça n'arrangeait pas le couche, il a l'autre téléphone. Il fait comme si il était entre le topocard et Paul Biya. Voilà où il a eu le blême avec les gars comme Alexandre Son, toute son équipe-là. Vous voyez la clique de son-là. Eux sont souvent les deux héros ensemble. Et Mana. J'oublie certains. Donc. Roger Mila Lui, il a eu le blême avec les tours. N'oubliez pas que l'ancien président de l'Afrique à foot, c'est Samuel Eto'o qu'il avait recommandé. Il est devenu président. Mais, lorsqu'il devient président, vous connaissez comment le pouvoir soule. Il ne répondait plus. Donc, Samuel Eto'o volait du tchat un peu comme il l'a dit avec Rigobertson. Bon, le gars disait, mais père, j'ai le pouvoir. Il fait comment? Il fait comment? Il n'y a que tes instructions. Le gars est assez vex. Entre temps, il n'utilisait maintenant que Roger Mila pour les cérémonies. Parce qu'il fallait toujours rendre la face des gens que non. On a le soutien des anciens, je vois. Donc, voilà comment Eto'o lui-même. Ah! Il est fâché avec Roger Mila. Donc, quand Eto'o décide qu'il veut devenir un président, Roger Mila ne le soutient pas. Oha! Il soutient lui que c'est le moment de joie. C'est quand c'est le moment de joie, maintenant, l'os des élections. Roger Mila, c'est ça qu'il a besoin. Il commence à être compliqué. Il commence maintenant à aller d'une radio à l'autre. Voilà. Il parle que pas derrière. Voilà. C'est un Wisman du Top Walker, grand. À ton âge, on est d'où puleu, comme ça. Go! Atinga, tu met up ton fils. Tu joues avec lui. Et puis, il va déchercher un truc. C'est comme ça qu'un jeudi soir, vers 16h, je pense qu'on était en devait être comme... C'était après la Coupe du Monde. Ouais, parce que... Après la Coupe du Monde, on m'a formé de. C'est à dire, non, on recassait le nom de Samo et tout. Chacun prenait ça comme il voulait. Parce que l'un gars avait fait une piètre performance à la Coupe du Monde. Oukata. Ouais, Oukata. Donc voilà, alors que le gars Go! Atinga, il sort. On le voit avec la photo. Depuis le dé, là. Regarde la Chope d'Ai. Chope d'Ai Ito. Jusqu'à ce que Ito Go lui a baganté. Et d'ailleurs, on ne lui axe même pas que père. Viens, viens nous donner le wish. Le gars comment a dit. L'année prochaine, on va lancer la campagne de Paul Biaka à Baganto. On dit que, mais père, vous faites ça comment? Donc, Roger est devenu ton... Ton Djanga jusqu'à aujourd'hui. Tu prends même une décision en son nom. Sans lui demander. Voilà. Maintenant, quand Roger fait cette sortie maintenant, pour demander à Joseph que, on est presque des mêmes âges. Pourquoi tu es en train de déranger l'enfant? Il est pratiquement notre enfant. Pourquoi est-ce que tu es en train de lui déranger? Alors que les gars qui voient ce chemin depuis, disent que Roger, tu es comme ça. Est-ce qu'on peut même faire confiance à ce qu'il soit dans ta bouche? Parce que toi, entre temps, tu crois vraiment que c'est du moment où Dieu a pensé quoi de toi? Est-ce que tu as vraiment une intégrité de toi là? Ben, quand on dit ce qu'on l'amener, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Deux fois, on dit que non, c'est la famine, c'est qu'on est jeune, c'est qu'on est ceci. Mais vous voyez que même à un âge avancé. Il y a ce fait que l'homme est politiquement motivé. C'est-à-dire qu'on est enclin de toujours avoir une posture prise pour un camp ou bien l'autre. Voilà pourquoi ce n'est jamais bien que la politique soit menée sur les affaires publiques. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation que c'est déjà le cas, on ne peut pas faire comme si, non, il n'y a rien. On est là, en pleine situation où il faut gérer. Donc maintenant, les sorties de Roger maintenant, si c'était à l'époque, quand Roger était encore Roger, on pourrait se dire que bon, voilà, il n'y a pas de gros problème. Mais maintenant, Roger s'est noyé avec les anciens joueurs, c'est-à-dire les anciens gouvernements de la fédération. Aujourd'hui, on a presque l'impression qu'il n'est même plus assez intègre de pouvoir prendre la parole pour dire qu'il devrait faire quoi et qu'il ne devrait pas faire quoi. pas. Mais à côté de cette information-là, on s'est dit seulement que bon, s'il peut prendre la parole, jusqu'à ce que Antoine Bell comprend et qu'il cesse de mettre les bâtons sur les roues, ça serait bien. Mais lorsqu'on a fini de dire ça, on s'est dit, on fait alors comment pour l'argent. Parce que, je vous assure, le problème encore, c'est l'argent. Et j'espère que les trois mois, non, on va encore se retrouver en octobre. Voilà. Donc, j'espère que les un mois, c'est là, sont largement suffisants. Pour ceux qui sont en train de faire comme s'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que vous aurez toujours les gens qui vont réussir l'espoir de se taire pendant les un mois. Et attendre en octobre pour encore venir, commencer à m'insulter que j'ai une partie prise pour quelqu'un. Non. Vous voyez, Mme Roger Mila, vous allez dire quoi de lui ? Qu'il a une partie prise de sa mort de taux. Donc, tout est relatif dans la vie. Vous comprenez, des gars mesquins venus me dire, oh Cyril, c'est monté, c'est descendu, tu es insensé. Vous savez, il y a des noms que je ne peux pas moi prononcer. Par l'éthique. Quand on dit éthique, ça ne veut pas dire la neutralité. L'éthique veut dire éviter de stigmatiser les gens. Éviter d'entrer dans, d'utiliser des vocabulaires vulgaires. Utiliser d'attaquer des personnes. Tout ce qu'on parle ici, vérifiez bien. On essaie de relater que ce qu'on voit. Malheureusement, on arrive à appeler souvent les noms des personnes, mais on reste quand même dans les faits. Des fois, on projette le commentaire des uns et des autres. Ceux qui engagent ceux qui ont dit. Vous comprenez un peu. Donc, la sortie de l'ambassadeur itinérant, est-elle justifiée? Est-ce qu'elle va porter les fruits? Est-ce que c'est venu pour enverminer la situation ou alors c'est venu pour apaiser la situation? Vous n'avez qu'à voir. Est-ce qu'il était nécessaire qu'il puisse rappeler à Joseph qu'il a échoué par le passé et que sa mort l'a passé? Parce que le seul mot-là, même si Joseph voulait dire que bon, j'entends mon ami. Quand il comprend le mot-là, il sent qu'il ne veut pas son bien. Directement, il peut lui répondre aussi très mal. C'est quand même qu'on commence à manquer le respect. À cause de quoi? L'argent encore. Quand il vous dit que l'argent, c'est un nerf de guerre, il vous dit qu'on m'a vendu. Non. On ne m'a pas vendu. Personne m'a vendu. Je suis encore ici avec vous. On m'a alors vendu comment? Non. C'est que les hommes ont des familles à nourrir. Ils ont un statut de vie à défendre. Ne venez pas de raconter les discours à dormir depuis le patriotisme. Peut-être qu'un jour au Cameroun, on va parler du patriotisme. Mais où nous nous trouvons depuis un bout de temps, ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Il faut davantage assumer cette imposition pour pouvoir justifier son appartenance à un camp ou bien à un autre. William a parlé aussi d'un maillot en disant que Kassar a fait une sortie pour dire que ça n'engage que la Fédération. L'État n'a rien à dire dans le choix d'un nouveau équipementier. C'est comme ça l'Afrique à foutre. C'est-à-dire, quand ça les arrange, ils vont vous dire les discours à dormir debout. Eh bien, quand ça ne les arrange pas, ils vont pleurer. Vous faites un contrat et ça finit. Personne. Si ce n'est que vous qui regardez ça dans votre téléphone et vous souriez. Or, vous êtes coutimié de pomper les lettres sur la toile. Pourquoi pas le contrat là? Vous allez nous dire que c'est confidentiel. C'est ça qu'il faut nous prendre pour sérieux. Vraiment. Quand l'affaire de corps sportif avait sonné, vous avez mené même la primature dans ça. Vous avez partagé jusqu'à la présidence. J'ai vu cet après-midi, le vendredi soir, quand vous avez compris que l'autre gars des étudiants, c'est Yannick Noir, qui est parti à la présidence rapidement. Et vous avez vu tous à la présidence en train de parler et chanter bien. Même Franck a été obligé d'être là. Le père était justement assis, vous regardez. Donc, c'est comme ça l'Afrique à foutre. Quand ça les intéresse, non, ils vont vous dire que non. C'est leur problème interne. Que les textes, c'est que les gars sont forts. Quand ils veulent t'envelopper dans une situation, nandje, nandje, ils te disaient que les textes sont indiqués. Or, on appelle ça le bluff. Il faut grandir. Quand j'ai la chose publique, le minimum c'est tout. Lorsqu'on a annoncé au peuple qu'on serait transparent, on reste transparent. Voilà ce que vous voulez partager selon la sortie de Roger Mila. Il a plus de 70 ans. J'ai envie de lui demander, est-ce qu'à cet âge-là, on continue à cacher la vérité. Mais s'il a le sentiment qu'il dit la vérité, bon, qui suis-je ? Qui suis-je pour le juger ? C'est aussi à partir de votre commentaire qui veut savoir s'il avait raison de faire ça ou pas. A très bientôt.